J'ai décidé de faire de la cartographie collaborative OpenStreetMap parce que c'est une boîte ouverte, une boîte de Pandore et je ne sais pas où on va avec ça. Ça c'est excitant parce qu'on va peut-être changer une partie du monde avec ça. D'être un peu simple au contributeur au début, je suis devenu administrateur à OpenStreetMap France. Je suis complètement addict à OpenStreetMap pour ça. OpenStreetMap au début c'était un gars qui voulait mettre des sentiers de randonnées et les partager avec d'autres. C'est devenu la base de données cartographiques libres mondiales dans beaucoup d'endroits la plus à jour. De rentrer dans des projets de cartes citoyennes où on fait appel aux habitants pour aller contribuer à une carte qui pourrait être un truc un peu technique à la base mais qui finalement n'est pas si technique que ça. C'est un endroit où on va pouvoir partager les savoirs, les agréger et puis imaginer qu'un jour des gens vont les reprendre pour refaire un service pour les gens. Donc on est dans une sorte de boucle qui s'entretient, qui grossit, qui grandit et on ne sait pas où elle va. Par exemple, il y a d'autres grands organismes de cartographie qui existent. Cet organisme, par exemple, comme l'IGN a dit qu'on ne peut plus rester une société qui vend de la donnée parce qu'à la rigueur il y a d'autres gens qui en ont autant, parce qu'ils commencent à admettre qu'on peut en avoir autant. On devient une société de service. Et là ça devient intéressant, ça veut dire que le collaboratif où quelque part on va mettre de la donnée en commun, ça c'est une chose, on ne fait pas comme Microsoft, on ne la revend pas des milliers et des millions de fois. Mais on l'a créé une fois très bien. Par contre derrière on imagine des vrais services pour les usagers. Donc des applications mobiles, des applications web qui rendent un vrai service aux habitants à partir du don. Et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est que ça bouscule des pouvoirs, ça bouscule des ordres établis. Et derrière forcément c'est un peu excitant parce que tu te retrouves face à des gens qui, par exemple les cartographes des collectivités locales, il y a quelques années, honnêtement ils nous prenaient pour des guignols. C'est sympa, c'est un projet d'amateur mais ils ne sont pas cartographes. Et puis aujourd'hui ils viennent nous voir en disant est-ce qu'on peut récupérer les données de la base et puis est-ce qu'on peut mettre les notes dedans parce que finalement, au moins vous c'est visible. Parce que beaucoup de collectivités ont des services cartographiques accessibles par mot de passe aux élus et techniciens triés sur le volet. Nous ce qu'on fait c'est pour tout le monde. Donc finalement c'est les intérêts de mettre dedans parce que finalement l'intérêt c'est quand même de mettre pour tout le monde. Et puis eux ils peuvent reprendre ce qu'ils veulent. Ils se rendent compte que des fois on a plus ou plus mis à jour qu'eux. Donc là il y a des ponts qui se font. Et là il y a quand même du réseau et des créations de communautés qui s'instaurent. Là ça devient vraiment excitant. Au-delà de la carte c'est tout ce qu'on crée ensemble. Je ne sais pas à qui ça va servir, je ne sais pas pourquoi mais je sais que ça servira un jour. Je contribue moi quelques milliers de données régulièrement par semaine ou par mois. C'est peu mais voilà, moi c'est la partie plaisir, animation avec les gens. Donc justement je contribue maintenant en me disant c'est ouvert, on ne sait pas où on va. Ça, ça, pour moi ça me fait vibrer ça. Moi j'ai toujours été animateur environnement à la base, avant d'être animateur dans le multimédia. Ce qui m'a toujours gêné c'est le fait qu'on a beau être dans des milieux où on se dit très ouvert, très libre, contestataire, révolutionnaire, tout ce que tu veux. Et puis par contre chacun garde ses informations pour soi. Et puis si tu n'es pas répertorié comme un scientifique qu'on connaît déjà, ça n'a pas de valeur. Voilà, ça, ça m'auripilait depuis très longtemps. Et finalement c'est avec l'arrivée du numérique que j'ai découvert cette possibilité de partager. L'aspect wiki, le fait qu'on peut écrire tous ensemble. Que tout ce que je prends, je peux le mettre dedans et puis le monde entier peut le voir. Génial ! Et puis toutes mes données, si je les mets là, non seulement quand je le fais, je les mets là, elles sont partagées, mais en plus c'est tout de suite. Et comme c'est ouvert, tout le monde peut y trouver sa place. Aussi bien des gens qui sont très geeks, parce qu'ils vont importer des bases de données, de milliers de données, ou millions de données à un moment donné, ce qu'ils savent faire, que des gens comme moi qui sont plutôt dans l'animation, médiation entre les geeks et les usagers. Moi je trouve ça excitant, ça enlève toute la partie bafouée, comme tu dis, de choses que je n'aimais pas qui étaient on collecte, on prend, puis chacun garde son pouvoir sur ça. Et on ne valorise pas les gens.